Nous adâmes ce jour-là vers le champ de course. On rencontrait encore dans ces parages des fiacres nombreux et des enfants sur des ânes, et d'autres enfants à faire de la poussière, et des autos bondés de permissionnaires qui n'arrêtaient pas de chercher en vitesse des femmes vacantes par les petites allées, entre deux trains, soulevant plus de poussière encore, pressés d'aller dîner et de faire l'amour, agités et visqueux, aux aguets, tragassés par leur implacable et le désir de vie. Ils en transpiraient de passion et de chaleur aussi. Le bois était moins bien tenu qu'à l'habitude, négligé, administrativement en suspens. Cet endroit devait être bien joli avant la guerre, élégant. Racontez-moi, Ferdinand, les courses ici, était-ce comme à New York, chez nous ? À vrai dire, je n'y étais jamais allé, moi, aux courses avant la guerre. Mais j'inventais instantanément pour la distraire, sans détails colorés sur ce sujet, à l'aide des récits qu'on m'en avait fait à droite et à gauche, les robes, les élégantes, les coupées étincelantes, le départ, les trombes allègres et volontaires. Le saut de la rivière, le président de la République, la fièvre ondulante des enjeux, etc. Ferdinand, croyez-vous qu'il y en aura encore des courses dans ce champ-là ? Quand la guerre sera finie, sans doute, Lola. Cela n'est pas certain, n'est-ce pas ? Non, pas certain. Ferdinand, cette possibilité qu'il n'y eut plus jamais de courses à long champs la déconcertait. La tristesse du monde saisit les êtres comme elle peut, mais à les saisir, elle semble parvenir presque toujours. Supposez qu'elle dure encore longtemps, la guerre, Ferdinand. Des années, par exemple. Alors, il sera trop tard pour moi, pour revenir ici. Me comprenez-vous, Ferdinand ? J'aime tant, vous savez, les jolis endroits comme ceux-ci, bien mondains, bien élégants. Il sera trop tard, pour toujours trop tard. Peut-être, je serai vieille alors, Ferdinand. Quand elles reprendront les réunions, je serai vieille déjà. Vous verrez, Ferdinand, il sera trop tard. Je sens qu'il sera trop tard. Et la voilà retournée dans sa désolation comme pour les deux livres. Je lui donnais pour la rassurer toutes les espérances auxquelles je pouvais penser. Qu'elle n'avait en somme que vingt et trois années, que la guerre allait passer bien vite. Oh, que les beaux jours reviendraient. Comme avant, plus beaux qu'avant, pour elle au moins. Mignonne comme elle était. Le temps perdu, elle le rattrapait sans dommage. Les hommages ou les admirations ne lui manqueraient pas de si tôt. Elle fit semblant de ne plus avoir de peine pour me faire plaisir. Il faut marcher encore ? Pour maigrir ? Ah, c'est vrai. J'oubliais cela. Nous quittâmes Longchamp. Les enfants étaient partis des alentours. Plus que de la poussière. Nous longions des berges vers Saint-Cloud, voilés du halo dansant des brumes qui montent de l'automne. Près du pont, quelques péniches touchaient du nez les arches, durement enfoncées dans l'eau par le charbon jusqu'au plat bord. L'immense éventail de verdure du parc se déploie au-dessus des grilles. Ces arbres ont la douce ampleur et la force des grands rêves. Seulement des arbres. Je m'en méfiais aussi. Depuis que j'étais passé par leurs embuscades, un mort derrière chaque arbre. Nous descendîmes vers Saint-Cloud par la grande allée, la royale, en évitant la boue. Elle me tenait par la main. La sienne était toute petite. Je me sentais tout bizarre. C'est même à partir de ce moment-là, je crois que ma tête est devenue si difficile à tranquilliser avec ses idées dedans. Quand nous parvînmes au pont de Saint-Cloud, il faisait tout à fait sombre. Ferdinand, voulez-vous dîner chez Duval ? Vous aimez bien Duval, vous. Cela vous changerait les idées. On y rencontre toujours beaucoup de monde. À moins que vous ne préfériez dîner dans ma chambre. Elle était bien prévenante, en somme, ce soir-là. Nous nous décidâmes finalement pour Duval. Mais à peine étions-nous à table que l'endroit me parut insensé. Tous ces gens, assis en rang autour de nous, me donnaient l'impression d'attendre eux aussi que des balles les assaillent de partout pendant qu'ils bouffaient. Allez-vous-en tous, que je les ai prévenus. Foutez le camp ! On va tirer et vous tuer ! Nous tuez tous ! On m'a ramené à l'hôtel de Lola en vitesse. Je voyais partout la même chose. Tous les gens qui défilaient dans les couloirs du Paritz semblaient aller se faire tirer. Et les employés derrière la grande caisse, eux aussi. Tout juste fait pour ça. Et le type d'en bas même du Paritz, avec son uniforme bleu comme le ciel et doré comme le soleil, le concierge qu'on l'appelait. Et puis, des militaires, des officiers, des ambulants, des généraux. Partout, un tir immense dont on ne sortirait pas ni les uns ni les autres. Ce n'était plus une rigolade. On va tirer ! Que je leur criais, moi, du plus fort que je pouvais, au milieu du grand salon. On va tirer ! Foutez-l'en le camp, tous ! Et puis, par la fenêtre que j'ai crié ça aussi. Ça me tenait. Un vrai scandale. Pauvre soldat, qu'on disait. Le concierge m'a emmené au bar, bien doucement, par l'amabilité. Il m'a fait boire et j'ai bien bu. Et puis, enfin, les gendarmes sont venus me chercher. Plus brutalement, eux. Alors, je suis tombé malade, fiévreux, rendu fou, qu'ils ont expliqué à l'hôpital par la peur. C'était possible. La meilleure des choses à faire, n'est-ce pas, quand on est dans ce monde, c'est d'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada